Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ce tuto là donc c'est un tuto qui m'était demandé puisque c'est celui que je vais réaliser avec la palette enfin le quad Kiko, la 08 voluptuous violet, donc celle qui est comme ça qui est magnifique, alors là vous voyez un peu bleu alors que non, c'est du violet voilà, là vous voyez, c'est de près, donc je vais vous montrer de près bon les lèvres ça n'a rien de voir, mais vous voyez je suis restée sobre donc les filles si ce tuto vous intéresse, et bien je vous invite à regarder la suite de la vidéo alors je commence vraiment par appliquer ma base Urban Decay sur toute ma paupière mobile immobile et en rat de cil, alors j'en mets pas beaucoup, et je le mets avec le Criss Blush Teal Techniques, c'est pas ce que je trouve que, bon j'aime bien ensuite, je vais prendre une espèce de palette comme ça, c'est une frôlone, je crois, je vérifie frôlone 38, en fait c'est une grosse palette comme ça, il y a 3 étages donc une étage de blush, de correcteur et tout, et 2 étages de fard donc je vais prendre cette couleur-ci, c'est une couleur chair, que je vais mettre sur toute ma paupière mobile et immobile, histoire d'unifier en fait ensuite je prends ma palette, donc, de chez Kiko, donc la 08 comme je vous ai dit, la Voluptuous Violet je prends un petit pinceau, je l'humidifie il est vraiment très très léger et je prends le rose, qui est là et en fait ça va faire ressortir vraiment la couleur et je la mets en coin interne voilà ensuite je prends un pinceau un petit peu plus gros, même beaucoup plus gros et je prends le violet, ici pareil, j'humidifie un peu le pinceau et je le mets sur le reste de la paupière par contre je ne dépasse pas le creux ensuite je reprends le pinceau avec le rose du début et je vais venir cette fois les tirer un peu dans le violet comme de l'autre côté en fait je les tirer un peu voilà et après je retire de l'autre côté voilà pour l'instant rien de bien compliqué ensuite je vais prendre un pinceau biseauté comme ça et je vais prendre le troisième violet qui est là alors là par contre j'humidifie mais vraiment c'est vraiment léger léger parce que celui-ci est vraiment beaucoup plus pigmenté et j'en mets pas beaucoup et je viens voilà, poser mon pinceau et avant de faire quoi que ce soit avant de frotter ou quoi je tapote juste et voilà je pense que vous avez compris parce que je l'ai fait en... ah je vous l'ai montré et après je peux commencer à colorier colorier entre guillemets en montant donc là vous pouvez remettre un peu du violet et vous venez intensifier le creux après vous intensifier selon vous votre envie moi c'est vrai que j'aime bien quand ça se voit vous reprenez le deuxième violet que vous avez mis parce qu'il faut qu'on le voit il est très joli et moi je pense qu'il faut qu'on le voit et vous reprenez votre machin biseauté et vous tirez le violet vers le haut en faisant des espèces de petits ronds pas des espèces de peaux tirants des espèces de peux tirants voilà vous prenez l'estompeur et vous étirez vraiment à la hauteur que vous voulez ça après c'est... moi j'aime bien qu'on se fasse remonter après ça il y a des gens qui préfèrent quand c'est un peu plus bas donc ça c'est à vous de voir voilà alors ensuite vous ré-intensifiez selon vos goûts ça c'est vraiment... moi je sais que je vais en remettre un peu ici voilà je tire un tout petit peu en dessous mais pas beaucoup parce que de toute façon après je vais mettre du noir ensuite je prends un autre petit pinceau précision donc là c'est chez Royal Techniques et je prends le noir et comme d'habitude je fais mon ras de cils pas entier et un peu au-dessus donc ça je vais vous le passer vous savez comment je fais ensuite alors moi pour faire le reste du ras de cils j'ai mis le premier rose alors je le remets un peu au-dessus et je fais le reste de mon ras de cils ensuite donc je prends ma palette que je vous ai montré au début où j'ai mis le chair et je prends du blanc en fait il y a du blanc dedans donc je prends le blanc il n'est pas super pigmenté mais c'est pas grave et je le mets ici je le pose je le frotte pas ouh là j'en ai mis beaucoup voilà ensuite crayon noir et mascara donc le Urban Decay et mon Lancome alors ensuite au niveau des joues je prends cette palette enfin celle de Frolon et je mets le rose qui est ici alors vous vous le voyez assez rose flashy alors qu'en fait non pas du tout il y a mon pinceau il y a un voilà ça et sur les lèvres alors vous avez deux options le nude parce qu'il y en a certaines qui n'aiment pas quand les deux choses sont fortes ou alors moi je vais mettre le Lip Butter de chez Revlon parce que il n'est pas super pigmenté mais en même temps il est pigmenté attendez je vais vous montrer voilà histoire de colorer les lèvres en fait après c'est à vous de voir peut-être les sourcils je ne fais rien parce que de toute façon mes sourcils à chaque fois que j'essaye de leur faire quelque chose c'est la catacuche donc voilà donc bah écoutez j'espère que ça vous plaît c'est un tuto qu'on m'a demandé comme j'ai dit dans l'intro donc j'espère que ça vous plaira que ça plaira à cette personne et que ça lui redonnera des idées pourquoi pas donc je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à la prochaine vidéo bye bye et je vais vous faire des bisous et je vais vous faire des bisous et je vais vous faire des bisous et je vais vous faire des bisous